Je suis Trésor Makunda, athlète paralympique, malvoyant. Je m'appelle Rennes Herminionétal, j'ai 22 ans et je suis albinos. C'est une pathologie héréditaire qui va créer des problèmes de vue. J'ai 78 ans et je suis malvoyant, je suis atteint d'une tinnite pigmentaire c'est une maladie génétique qui apparaît à naissance mais qui se développe ensuite au cours de la vie. J'ai commencé à perdre la vue en 2008 et je vois encore la lumière mais je ne vois plus les couleurs par exemple ce qui est dommage mais je suis contente de les avoir vues. Mon rôle dans ce projet est de créer des images qui n'ont jamais existé seulement dans leur tête. Grâce à l'intelligence artificielle et aux mots-clés que je choisis lors de nos échanges, les photos et leurs souvenirs vont prendre vie. J'ai une image qui me vient en tête c'est l'image de ma fille âgée de 6-7 ans on avait installé une balançoire sous le tilleul alors je l'avais encore là se balançant je vois très bien comme si j'y étais là. J'ai commencé l'athlétisme grâce à un grand champion Carl Lewis en voyant ses exploits et en disant à ma maman je veux faire comme ce monsieur je me rappelle elle était en train de faire à manger dans la cuisine et moi je suis arrivé en lui disant maman, maman je veux être un grand champion et c'est parti de là en fait. J'ai un souvenir qui se passe au Maroc dans le sud nous sommes arrivés dans une oasis et là ça a été le bonheur total il y avait beaucoup de palmiers avec des couleurs absolument magnifiques des tons verts un peu tirant sur le jaune parfois un tableau absolument extraordinaire. J'étais dans une conneille de vacances pour personnes avec un handicap et on était tous des enfants innocents plus ou moins innocents. Comme dans une bulle c'est un moment que j'aimerais garder au plus profond de moi tel qu'il est. Tout canal qui me permettrait de transmettre le meilleur de moi aux autres pour moi c'est fondamental. J'en ai parlé à mes enfants qui ont été très très heureux que je puisse faire ça. Maman c'est formidable à ton âge tu peux encore témoigner et aider faire connaître ce handicap. Démontrer une fois de plus que c'est pas parce qu'on est malvoyant ou aveugle qu'on est bon à rien qu'on est encore capable de faire beaucoup de choses des choses intéressantes des choses importantes et ça c'est l'occasion. J'excusez pas. C'est pas parce qu'on est malvoyant ou parce qu'on est non-voyant qu'on ne peut pas vivre certaines expériences. Pouvoir à travers ce tableau montrer que derrière l'ombre il peut y avoir la lumière. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada